Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à liker. Youtube très clairement référence les vidéos les plus likées. Donc met en avant les vidéos aussi les plus likées, donc ça m'aide énormément les postos. N'hésitez pas à bombarder la barre de like si vous avez kiffé la vidéo. Vous pouvez aussi partager, commenter et surtout les postos, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha, sur le site de maillots de foot et des survêtements et des doudounes et des chaussures, zofoot.com ou 10% avec le code promo Sacha. On va parler de Neymar, les postos. Il y a beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain, on ne parle jamais football. Il y a un classico qui arrive dimanche à 20h45. Très clairement, il y a beaucoup de gens qui disent que très clairement Marseille peut faire l'exploit de battre Paris dimanche soir, surtout avec les nombreuses absences et toutes les affaires en cours, parce qu'il y a des affaires de malade mentale. L'affaire Mbappé, l'affaire Nasser Al-Khelaifi, l'affaire aussi des faux comptes, l'affaire du char à voile, l'affaire aussi de Campos et Navas qui sont accusés de maltraitance animale ou de promouvoir la maltraitance animale. Tous les jours, une polémique au Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas très clairement quand on va parler football. J'espère qu'on va parler football très très rapidement. En tout cas, les postos, on va parler de Neymar aujourd'hui, dont les problèmes venaient de lui avant, très clairement. Neymar, c'était aussi un jour un problème au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est Mbappé, un coup c'est Verratti, un coup c'était Icardi, un coup c'était Herrera. Il faut aussi savoir que dans le vestiaire, ça se passe très très mal entre les Français et les hispanophones. Les trois quarts du vestiaire ne supportent plus qu'il y a un Mbappé, à part les Français. Neymar ne supporte plus qu'il y a un Mbappé depuis qu'un Mbappé a eu la promesse et a demandé aussi le départ de Neymar cet été. Mais Neymar, sur le terrain, cette saison, c'est quand même pas mal. Bon, depuis trois matchs, c'est pas trop ça. On sait très bien qu'à un mois de la Coupe du Monde, le mec ne va pas se donner à fond. Très clairement, on le sait. Excusez-moi. Très clairement, on sait très bien que Neymar ne va pas se donner à 1000% sur le terrain à un mois de la Coupe du Monde par peur de se blesser. Peut-on réellement lui en vouloir ? Oui et non, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'avant, il y avait toujours des problèmes avec Neymar. Problème d'hygiène de vie, problème de comportement, problème aussi où la nuit, très clairement, il ne dormait pas. Il se filmait, il mettait des stories sur son Instagram en train de boire de l'alcool. Il était en surpoids, il ne démontrait rien sur le terrain. Problème de viol, problème de mœurs, problème de faux départ au FC Barcelone. Oh là là, ça ne s'arrêtait pas. Très clairement, ça ne s'arrêtait pas avec Neymar Junior. La gifle contre l'ancien René, enfin le supporter René. Bref, on s'est dit pour une fois, ça y est, Neymar sur le terrain. 12 buts, 8 passes décisives, ça y est, ça va être le grand Neymar cette saison. Surtout que Neymar, cette année, ne fout pas la merde dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Le vestiaire qui est en ébullition, c'est un volcan en ébullition et je pense que ça va très clairement exploser. J'espère que ça n'exposera pas contre Marseille. Mais voilà, très clairement, il va falloir que le PSG réagisse. Il va falloir que le PSG règle le problème Mbappé, même si je pense qu'il n'est pas réglable. Il va falloir proler au Mercato, il va falloir gérer plusieurs choses. Il va falloir faire un gros recrutement. Est-ce que le PSG peut faire un gros recrutement cet hiver ? Ça risque d'être très compliqué aussi. Avec cet effectif-là, je ne vois pas vraiment le PSG comment peut s'en sortir. Avec un coach qui paraît de plus en plus perdu depuis 7 matchs. Et depuis cette deuxième mi-temps contre la Juve, tous les matchs sont catastrophiques. Mais on reparle de Neymar, les postos. Il y avait aussi des problèmes judiciaires, des problèmes internes avec le FC Barcelone. Eh bien, les postos, nouvelle affaire en ce qui concerne Neymar. Voilà, tous les jours, tous les jours au PSG, il y a une affaire. Neymar risque deux ans de prison. Aujourd'hui, sous les couleurs du PSG, Neymar sera malgré tout jugé du 17 au 31 octobre. Donc c'est très bientôt, dans quelques jours. Pour une escroquerie présumée lors de son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013. En effet, le fonds DIS, détenteur de 40% des droits du joueur à l'époque, estime que le transfert vers le FC Barcelone, vers l'écurie espagnole, a été sous-évalué. Si l'opération s'élevait officiellement, selon le fonds, à 57,1 millions d'euros, donc on va dire 57 millions d'euros, dont 40 millions d'euros pour la famille de Neymar, la justice brésilienne estime que l'actuel joueur du PSG aurait coûté au FC Barcelone, en réalité, 83 millions d'euros. 83 millions d'euros, et non 57 millions d'euros. On se rappelle à l'époque, c'était Sandro Rossell qui était président du FC Barcelone. D'ailleurs, Sandro Rossell a fait de la prison pour escroquerie. Dès lors, le parquet espagnol requiert une peine de 2 ans de prison, assortie d'une amende de 10 millions d'euros pour la star brésilienne et parisienne. A noter que l'ancien président du Barça, Sandro Rossell, de 2010 à 2014 risque, lui, 5 ans de prison. De son côté, Josep Bartomeu, l'ancien président du club, entre lui aussi 2014 et 2020, témoignera aussi dans l'affaire le 21 octobre prochain. Donc, ils vont tous se retrouver en famille, laver le lynchal. Mais voilà, Neymar risque 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende. C'est énormissime. Donc voilà, les postons, on sait très bien que Neymar ne fera pas de prison. Il aura une grosse amende, sûrement de 10 millions d'euros. Mais c'est encore un problème de plus au Paris Saint-Germain. Et le PSG n'avait pas du tout besoin de ça. Pour une fois qu'on avait un Neymar très très bon, bon comportement, bonne hygiène de vie, bon d'accord, il prend toujours ses cartons jaunes, d'accord, des fois il ralentit le jeu. Mais il ne faut pas oublier que maintenant Neymar est placé plus bas sur le terrain. Il n'est plus aussi rapide et vif qu'avant. On sait très bien que Neymar, ce n'est pas le mec sur la régularité qui va te mettre 55 buts dans un match, dans une saison, excusez-moi, et 25 passes décisives. Mais voilà, force est de constater que quand même, cette saison, Neymar est plutôt bon. Voilà, on ne va pas se mentir. Mais voilà, c'est vrai que sur les trois dernières années qu'il a démontré depuis 2019, il n'y avait rien de bien, il n'y avait rien de bon. Et là, c'est vrai que depuis le début de saison, il est quand même très très bon. Depuis trois matchs moins, mais voilà, même sur les trois derniers matchs, il a fait quand même de bonnes choses. Il apporte peut-être des choses que d'autres n'apportent pas, très clairement. Même si on en attend toujours plus. Il ne faut pas oublier que Neymar va avoir 31 ans. Mais c'est vrai que là, du côté du PSG, on se serait bien aussi passé de cette histoire, en plus de tous les problèmes qu'il y a depuis le début de saison. Donc maintenant, les postos, quelle sera la prochaine polémique en ce qui concerne le Paris Saint-Germain ? Mais j'ai envie de te dire que là, et je n'ai pas peur de le dire, à l'heure actuelle, peut-être que le PSG n'est pas le plus grand club du monde, mais j'ai l'impression quand même depuis plusieurs années que le PSG est le club le plus médiatisé du monde. entre l'affaire Neymar en 2019, l'affaire Mbappé en 2021 et en 2022. L'affaire Mbappé maintenant, les problèmes des affaires des faux comptes, les histoires avec Rabiot, Enrique, Leonardo, Pochettino, tout ce qu'il y a eu au PSG depuis maintenant 2017, c'est incroyable. L'arrivée de Neymar, l'arrivée de Mbappé, l'arrivée de Grand Star, c'est depuis 2017, je parle, parce que c'est vrai qu'entre 2011 et 2016, il y avait presque les mêmes joueurs, très clairement. L'époque Zlatan, c'était plutôt tranquille, mais là, très clairement, depuis 2017, depuis l'arrivée de Neymar, il s'est passé des choses au Paris Saint-Germain totalement incroyables. Donc voilà, nouvelle polémique de plus, les postos, guerre entre Neymar et le Barça, et surtout, Neymar va être dans un procès qui va durer 15 jours, du 17 au 31 octobre, et voilà, le PSG va jouer. Le PSG va jouer des matchs très importants entre le 17 et le 31 octobre, et on n'avait pas besoin de ça. La blessure de Messi, en plus, on ne sait pas s'il va être présent dimanche contre l'Olympique de Marseille, en plus de toutes les blessures qu'il y a, honnêtement, ce match contre Marseille, tu vas le jouer dans un contexte vraiment très très froid, très très tendu, et ça, ça risque d'être compliqué. On va voir comment le PSG va réagir. C'est compliqué, là, il n'y a personne qui est bien au PSG à l'heure actuelle. Voilà. Le vestiaire est coupé en deux, Campos ne parle pas à Nasser, Nasser ne parle pas à Campos, Enrique ne parle à personne, le prince, il est au Qatar, il prépare sa Coupe du Monde. Là, j'ai envie de te dire, le pire est à venir, j'ai l'impression. J'ai l'impression que le pire est à venir. J'essaye de trouver des choses positives, mais je ne trouve rien de positif à l'heure actuelle. Incroyable. Incroyable ce qui est en train de se passer au PSG. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.